Un film détonnant qui suite un groupe de prostituées à Marrakech, entre galères, argent facile, soirée très privée en compagnie de riches hommes venus des Émirats sans canailler au Maroc. Un film sélectionné à Cannes par la quinzaine des réalisateurs et qui a fait carton plein au dernier festival du film francophone d'Angoulême en remportant le Valois d'Or et le prix d'interprétation pour la comédienne Loubna Abidahar. Mais un film qui a aussi provoqué un scandale, un tourbillon de réactions négatives qui n'ont épargné au Maroc ni le réalisateur ni ses actrices. Nabila Yoush, bonjour. Bonjour. Loubna Abidahar, bonjour. Bonjour. Avant même de pouvoir être vu au Maroc, ce film Much Loved a provoqué dès mai dernier un immense scandale dans le royaume. C'était au lendemain de sa projection à Cannes. Ça a eu des conséquences sur votre vie, notamment à tous les deux, Nabila Yoush et Loubna Abidahar, des menaces de mort, des agressions physiques sur d'autres acteurs. Vous-même, vous avez été sous protection policière. Où en êtes-vous maintenant ? Est-ce que ça s'est calmé, Nabila Yoush ? On a été sous protection privée de garde du corps pendant une période où, effectivement, on a senti que les menaces verbales pouvaient éventuellement se transformer en des menaces physiques. Ce qui, évidemment, n'a pas eu lieu et on en est heureux comme ça. Après, c'est vrai que pendant cette période-là, j'étais aussi assez inquiet pour les actrices. Donc, je les ai mises en sécurité dans un appartement. Et quand elles sortaient, elles étaient avec un garde du corps, je crois. Nabila Yoush, à Cannes, pendant le dernier festival de Cannes, votre film était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Il y a quatre mois, on dirait des siècles, mais en fait, il y a quatre mois, vous étiez très confiant. Et vous aviez confié à RFI, entre autres, que vous aviez le bon espoir que ce film pourrait être montré dans des festivals au Maroc, qu'il pourrait aussi sortir en salle, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je vous avoue que... Vous avez le sentiment d'avoir été exagérément optimiste ? Avec le recul, j'ai encore du mal à vous dire ce qui s'est passé réellement. J'ai été en tout cas extrêmement choqué et extrêmement surpris. Ça a été une douche froide, le lendemain du festival, comme vous l'avez dit, d'apprendre que le film était stricto censuré, a priori, sans même qu'il passe par la case commission de visa d'exploitation et sans même, a fortiori, qu'on ait demandé ce visa. Mais je pense que le fait même de l'interdire comme ça, avant même qu'il ne soit vu, en fait un objet du scandale, en fait un brûlot. Alors que le film, ce n'est pas ça. Much Love, c'est des choses qui sont dites, qui sont essentielles sur la condition de la femme dans le monde arabe, sur le rôle de ces femmes vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, mais qu'on n'a pas voulu entendre. Alors fort heureusement, maintenant, avec la sortie française, les choses sont un peu en train de se retourner, et y compris au Maroc, où là, beaucoup de gens se sont rendus compte de leur égarement. Mais voilà. Chaque fois, j'écoute la façon qu'on me parle, moi aussi, ça me fait rigoler, c'est un peu très fort. On n'a pas l'habitude d'écouter ça tous les jours. Les dialogues vraiment dans les films sont magiques, j'adore. Parce que c'est le niveau de langue ? Oui, je crois que c'est cette vérité aussi qu'ont apporté les quatre actrices, principalement Loubna, qui m'a accompagné pendant tout le processus de recherche du film, donc qui a eu vraiment un apport assez fort à ce niveau-là. Moi, j'avais écrit le scénario qui est très structuré, avec vraiment des choses, comment dire, très articulées les unes par rapport aux autres, mais je m'étais aussi amusée à imaginer des dialogues. Sauf que, quand on est arrivés en préparation, elles m'ont dit, Nabil, c'est bien ce que tu as écrit, mais ce n'est pas comme ça qu'on parle. Parce qu'elles ont grandi dans les quartiers populaires. À Marrakech ? Elles connaissent des filles qui sont passées par la case prostitution, des voisines, des cousines, donc elles ont été nourries à ça. Et donc, elles m'ont, comme je dis principalement Loubna, elles m'ont mis ces mots dans leur bouche avec énormément de justesse et énormément de vérité. C'est de l'argot ? Oui, c'est de l'argot. C'est de l'argot et la majorité, ils sont très simples. Tu vois, ce sont des mots qu'on écoute tout le temps, mais ce n'est pas tout le monde pour comprendre, en fait. Comme par exemple, Nabil, il parle l'arabe, mais il n'a rien à voir avec l'arabe argot. Beaucoup de fois qu'on parlait devant lui, ça le fait rigoler, mais il ne comprenait pas. Alors, Loubna... C'est vraiment un monde avec ses codes, quoi. C'est un peu comme si on allait en banlieue ici et qu'on entendait deux jeunes parler. On comprendrait que la moitié de ce qu'ils disent. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Et c'est très vivant. Butch Love est un film très vivant et pas du tout misérabiliste. Néanmoins, votre personnage, Loubna Bidar, c'est Noah. C'est un personnage très fort. Je disais, c'était un peu le leader. Mais en même temps, vous montrez aussi le contre-champ Nabil Ayouch. Elle fait vivre sa famille. Elle confie et elle donne l'argent qu'elle gagne à sa propre mère pour qu'elle élève son petit garçon. Et en même temps, elle est rejetée par sa famille. Est-ce que c'est une façon, Nabil Ayouch, de montrer aussi plus largement que le Maroc, alors que la prostitution, ça alimente peut-être tout un pan de l'économie informelle, mais en même temps... On refuse de l'admettre. Voilà, on refuse de le voir. On refuse de l'admettre, et clairement, oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est quelque chose qui dérange beaucoup, beaucoup de monde, des familles entières. C'est quelque chose aussi qui crée une rupture, à la fois dans le rapport entre les parents et leurs filles. Et puis, c'est quelque chose qui, même d'un point de vue sociétal, a un impact sur les filles elles-mêmes, qui sentent qu'elles donnent énormément, qu'elles donnent tout. Certaines d'entre elles m'ont dit, on donne notre sang, notre chair, notre âme, notre argent, mais qu'en retour, elles reçoivent très peu. En tout cas, elles reçoivent du mépris. Elles reçoivent du déni, mais elles ne reçoivent pas d'amour. Un extrait de la bande-annonce de Much Love de Nabil Ayoush pour illustrer ce que vous disiez. Là, on entend leurs rires, les rires de ces quatre copines à Marrakech. Vos personnages, pour dire que ce soit leur vie, elles ne sont pas présentées comme des victimes. Ça aurait été beaucoup plus simple, les présenter comme des victimes ou des pauvres filles misérables. En tout cas, beaucoup plus simple. Ça n'aurait pas causé, à mon avis, toute la polémique qui s'en est suivie. Mais pour moi, ce sont tout, sauf des victimes. En tout cas, je n'ai pas du tout envie de faire un film misérabiliste. Vous l'avez compris en le voyant. J'ai envie de faire un film où il y a de l'espoir. Et il y en a. Et puis, il y a surtout des femmes qui sont profondément humaines. Pour moi, il y a plein d'humanisme qui se dégage d'elles. Et c'est cette beauté qu'il y a à l'intérieur d'elles. D'ailleurs, le titre en arabe, c'est Zinlifik, la beauté qui est en toi, que j'ai eu envie d'aller chercher et de montrer. Et pourquoi avoir choisi, puisque vous parliez du titre arabe, un titre en anglais, Much Love ? Et un titre aussi ironique, quand même. Parce que Much Love, ça veut dire tant aimé ? Oui, ironique, je ne savais pas à l'époque ce que le film allait susciter. Mais Much Love, ça veut dire trop aimé. Ça veut dire par extension mal aimé. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'en anglais, on peut dire aussi Much Love, d'un doudou, quelque chose qu'on aurait un peu trop serré trop longtemps et à force qui serait devenu usé. Et je trouve que ça symbolise bien la vie de ces femmes qui ne sont effectivement pas bien aimées. Est-ce que vous avez dû justement édulcorer ? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas voulues ou pu écrire dans le film et filmer ? Ah oui, clairement. Clairement, la réalité est au-delà de la fiction. Ça aurait été un film très, très noir et je n'avais pas envie de faire un film très noir. Et surtout, je n'étais pas capable. Il y a des images qu'on m'a racontées, des scènes que je n'avais pas envie de raconter ou que je n'aurais pas été capable de raconter avec une caméra. Donc voilà, j'avais... Par exemple ? Je ne suis même pas capable de vous en parler, même avec des mots. Non, mais je veux dire, beaucoup de gens retiennent du film certaines séquences un peu heurtantes. Moi, je trouve que dans le film, moi, ce qui me heurte le plus, c'est vraiment la violence psychologique, la condition de ces femmes, véritablement. Par exemple, la scène où Loubna va voir sa maman et que sa maman la rejette, pour moi, c'est absolument bouleversant. C'est terrible. Le film est donc visible en France. pourra-t-il un jour, pensez-vous, Nabila Ayoush, être vu au Maroc ? J'y crois. J'ai envie d'y croire. Alors, peut-être que vous allez dire que je suis excessivement optimiste ou un peu naïf, j'en sais rien, mais j'aime le Maroc. Profondément. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aimer son pays. Mais en tout cas, parler d'une réalité qui fait mal, qui blesse, sur laquelle, en plus, on peut avoir un impact, on peut changer le cours des choses, ne serait-ce qu'éveiller des consciences, ne serait-ce que permettre à ces femmes, justement, d'être un peu moins invisibles, un peu plus écoutées, c'est aussi une façon d'aimer son pays. Donc, passer cette polémique et passer cette phase d'hystérie collective, qui, elle, est déjà terminée, qui a eu, après Cannes, très dur à vivre, je pense très sincèrement que le film a une chance, a une chance, je dis bien, de pouvoir trouver son chemin vers un public marocain.